Pour qu'on puisse démarrer cette déclaration de presse, on saura si nous avons fini par la réunification du monde. Et on sait que c'est le droit de la réunification du monde. On a pu se faire dans le temps, le temps qui s'est installé et que voilà, le milieu de l'histoire. Donc, avec le mot qui est au-delà, on a pu dire ça, bien, il est bien. Donc, le temps que nous sommes en train de faire, 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 nous sommes en train de faire. C'est bon. Il s'agit d'une convocation juste d'institution au cabinet ou pas. Donc, le chef d'internité, le chef d'internet a été en train de faire des déclarations de presse, et c'est fini. Non. C'est fini. Il s'agit d'aider pour les déclarations. Bonsoir. On a déjà demandé le direct, mais vous nous mettez devant les camarades. C'est bon. Bien. Je vous appelle ça. Je n'ai pas le texte de ma feuille. Il faut chercher une grande table. Vous pouvez mettre le téléphone tout silencieux. Vous êtes un peu prêt. 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 J'ai des gens qui me font de la tête. Je m'en suis dit qu'il est un peu prêt. La Sénégal est un peu prêt. Moi, le président Ousmane Sonko. les gens ont dit « En plus de 10 ans » Ils ont dit « En plus de 10 ans » et ils ont dit « En plus de 10 ans » ils ont dit « En plus, ce sont les journalistes qui ont dit en plus de temps. En plus, ils ont dit que les deux ont dit Mais bonjour à la fin ! Qui a dit une longue salle On trouve à la même âgée Et c'estéare pour qu'en nous disions Tu devrais être prudent Pour moi Parce que j'ai donné En fait, 화ient-en avec nous Les gens n'ont pas question On ne peut parler J'ai confiance en la justice De son propre Parce que ce qui est important C'est que j'ai une justice Indépendante Surtout avec des dossiers Que j'ai une politique Mais je pense qu'on n'a pas de justice au Sénégal Mais on n'a pas de justice au Sénégal Parce que cette histoire au Sénégal C'est une histoire Nous n'avons pas vu ce dossier Et c'est qu'on a vu La politique de Tiefus Justice a dit On a vu le pouvoir exécutif Et qui dit qu'il est le pouvoir Ce sont des exceptions Parce qu'on a vu Il faut qu'on a vu la justice On a vu la justice Et ça nous a vu Mais on a vu la justice Et qui dit qu'il est le pouvoir Et qui dit qu'il est le pouvoir Qui ne peut pas se réunir Et qu'il ne peut pas se réunir Et qu'il n'y a pas de justice Et qui fait la justice C'est ce qui s'est prévu Il s'est fait Et qui l'a fait Tout le Sénégal Mais il a vu Les gens qui ont été en train de se faire Ils ont fait beaucoup de choses Mais c'est parce que nous devons dire que l'opinion est tout Tout le monde entend Qui a l'air, qui ne veut pas Qui a l'air, qui a l'air, qui a l'air Qui a l'air, qui a l'air C'est tout pour ça ! Parce que le roi est à Tiganas, même si le roi est à Tiganas, personne ne sait qu'il est au Sénégal. Je vais vous dire que vous Sénégalais, aujourd'hui, quand vous êtes là, 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 mais vous êtes là, vous êtes là, tout pour notre vie. Le jour 8, j'ai joli à l'abandon, j'avais pris notre travail, elle avait prévu des mamas. Quand je disais, je n'avais pas été bien, on peut que le tournoi, je ne suis pas là, mais ça avait une qualité, c'était très populiée. On peut dire qu'il y avait des qualifications et on peut même dire qu'il y avait une grille dans le Sénégal. Il n'y a pas de temps en Sénégal Il ne faut pas s'éloigner Si on n'a pas le temps Il ne faut pas s'éloigner Il ne faut pas s'éloigner Parce qu'il ne faut pas respecter ses droits Il ne faut pas s'éloigner Et qu'il ne faut pas s'éloigner C'est ce qui a été fait Et nous ne sommes pas mal C'est ce qui a été fait C'est ce qui a été fait C'est ce qui a été fait Il y a des gens qui sont présents Il y a des gens qui sont présents Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Il faut faire un projet Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Ou s'éloigner Je vais dire Le projet n'est pas Ousmane Sonko Il faut s'éloigner Et il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Et ce qui a été fait Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Donc, cela n'est pas possible Il ne faut pas s'éloigner Parce qu'on ne peut pas s'éloigner Il ne faut pas s'éloigner Il ne faut pas s'éloigner C'est-à-dire, si on veut que l'Afrique Il faut s'éloigner Et si on veut que l'Afrique Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Mais notre choix Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Parce que si on n'avait pas Ceci Il ne faut pas s'éloigner Il n'aura pas de sénégalais Il faut s'éloigner Il n'aura pas de sénégalais Il ne faut pas s'éloigner Même dans l'Afrique Il a été le plus important Parce qu'on ne leur a pas Si nous avions fait Il ne s'éloignerait pas Donc on n'aura pas de sénégalais C'est quand même Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner Parce qu'il s'agir Il faut s'éloigner Il faut s'éloigner C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a dit, c'est que vous les Sénégalais, vous les connaissez. Si vous êtes en train de faire, c'est qu'il y a un état, 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 un état qui a le plus gagné. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait un état qui a le plus et le plus bon, c'est qu'ils ont appris et qu'ils ont pensé qu'ils ont accès à ça et qu'ils ont appris tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que cela, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on sait où on le fait. c'est que, c'est que, c'est qu'ils ont appris l'objectif principal. C'est qu'ils ont appris un état qui a été le plus beau, c'est qu'ils ont appris que les gens ont appris à la fin de 2024, c'est qu'ils ont appris à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que si nous comprenons qu'ils nous ont appris, c'est qu'ils ont appris à la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait jusqu'à Ousmane Souko, en 2024, quand ils ont appris à l'élection, ils ont appris à l'élection. C'est ce qu'on a fait à l'élection, et à l'élection, Karim Ouad et Khalifa Sal. C'est tout ce que c'est l'objectif. Si l'objectif de l'ÉSOS a trouvé un objectif secondaire, c'est que c'est que leur part de leur part a peut-être une bonne question. C'est ce qu'on a fait à l'électionner, à l'électionner, et à l'électionner, c'est qu'ils ont appris à l'électionner. Les deux seuls sont leurs objectifs. Si l'électionnerait, c'est qu'ils ont appris à l'électionner. Ils ont appris à l'électionner. Si vous connaissez cela, vous avez appris à l'électionner tous ceux qui ont été appris à l'électionner. C'est pourquoi, les deux seuls ont appris, j'ai entendu tout de même. Ils ont appris à l'électionner à l'électionner, à l'électionner des délégations, ou à l'association, ou à la partie politique. Ils ont appris à l'électionner à l'électionner Ils ont appris à l'électionner à la société civile. checksz au délit au déjet avec ces affaires ... d'autres inscriptions qu'ils paient les trois dans le Sénégal qu'ils prient tous. Ils ont appris à bethacisse ils ont accueilli qu'ils rencontrent l'électionnés Un accord Il n'y a pas le tarif et le déni Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Mais je suis très bien Je sais que Ce que je dis C'est ce que je fais C'est ce que je fais C'est ce que je fais C'est mon avocat Parce que le dossier est un dossier politique Et si le dossier Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps politique Mais il y a Une fois que je sais C'est ce que j'ai dit C'est ce que je fais C'est ce que j'ai dit C'est ce que je fais C'est ce que je fais C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Et les gens qui savent Et ceux qui savent Le sujet pour nous C'est notre avocat Nous avons encore parlé De tous les deux Qu'est-ce que j'ai dit Que le dimanche passé C'est ce que je fais J'ai entendu beaucoup C'est ça C'est ce qu'on a fait pour nous, tout le monde a fait pour nous. Je veux que ce soit pour nous. C'est ce que nous devons orienter aujourd'hui. Ce qu'on a dit, c'est qu'un dossier siffle. Ce dossier n'est pas le cas. Ce dossier n'est pas le cas. Ce dossier n'est pas le cas. Il 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 faut que je puisse prendre un condamné. C'est ce que je vous ai dit. C'est que je ne peux pas me faire la justice. Je ne peux pas les magistrats. Il faut avoir un cas. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce qu'on a fait. Depuis le procureur. Tout le monde a tout le monde. Quand on a fait mon premier ménage. Il a dit qu'il n'y a pas de mon premier ménage. Le procureur ne peut pas assurer une garantie. Il n'y a pas le cas. 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 Il n'y a pas de mon premier ménage. Il n'y a pas une garantie. Ce procureur n'a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Elle est de mon premier ménage. Si on a eu un dossier, on va leur faire ce qu'ils veulent faire. C'est ce qui m'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Mais, on va revenir sur le dossier. C'est le dossier qui est vide, il n'y a rien. Les Sénégalais ont vu tous les détails. Les Sénégalais ont vu tous les détails. Si on a le dossier, il n'y a rien. Il y a une pièce qui doit être en train. C'est ce qu'ils veulent créer un dossier. C'est ce que c'est pour tous. Aujourd'hui, on sait que le dossier est déjà terminé. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec eux. Si on peut le faire, il n'y a pas d'accord avec eux. Mais ils sont tous. Ils ont vu tous les détails. Si on leur a reçu, il n'y a pas d'accord avec eux. C'est ce qui est pour nous. Ce qui est pour nous, c'est que si on leur a fait un dossier, C'est ce qui est pour nous. Aujourd'hui, on a fait un dossier pour nous. On a fait un dossier pour nous. Il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des choses qui sont en train de faire. Nous ne sommes pas en train de faire. Mais les gens qui ne sont pas en train de faire. Ils ont fait des choses qui sont en train de faire. Ils ont fait des choses spontanément. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses qui sont tous les dji. Comme Ousmane Sonko. Ils ont vu lundi 8 à l'heure. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je ne suis pas en train de faire. Ils ont fait toutes leurs armes. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses sans sénégalais. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses qui sont en train de faire. Ce sont des rébellions. La rébellion, c'est qu'ils ont fait. Les juifs que vous en êtes ont fait. C'est une convocation. Les gens qui se sont en train d'utiliser. Ce n'est pas un délit. Mais si ils n'ont fait des armes. Ils ont fait des choses. Il faut faire une résistance. Même si ils n'ont fait une résistance. Ils vont créer un peu de violence. Et nous devons aller en plus de la rébellion. Si nous devons terminer un dossier, nous devons le faire et nous devrons le faire et nous devrons le faire pour avoir mis le dossier. Alors nous devons vous faire quand même le rapport. Nous devons accompagner ces dossiers qui ne sont pas mal. Nous devons le faire et nous devons le faire. C'est ce qu'on peut dire que tout le monde s'appelait à l'insurrection. Il s'agit d'un dossier qui s'appelait à l'insurrection. Il s'agit d'un dossier qui s'appelait à l'insurrection. Il s'agit d'un dossier qui s'appelait à l'insurrection de notre conscience et de notre conscience. Tout le monde peut attaquer. Au contraire, ils ont fait des délits de provocation. Mais aujourd'hui, dans le premier cabinet de la salle, il y a un dossier qui a été dénommé, il y a un dossier qui a été dénommé. Dans ce dossier, il y a deux ou deux qui ont été dénommés. Et aujourd'hui, ils ont dit Cap Manuel. Mais quand ils ont été dénommés, il y a deux ou deux. Elles de l'autre part ont été dénommés. Ils ont dit qu'il y a personne qui ne sait pas, qui n'est pas une décision de séance. X a été dénommé. Dans le sein du Sénégalier, c'est l'équipe que l'on a fait. Ils ont dit que c'est un dossier qui n'a pas été dénommé. Ils ont été dénommés et qui ont été dénommés. C'est un dossier qui a été dénommé. Il n'y a pas du temps de la fin de la fin de la fin de la fin. Ils ont dit que les décisions ne sont pas de dénommés. Et nous avons eu une autre chose Et que nous sommes venus à lui Et nous avons demandé à leur père Donc tous ceux qui connaissent leur père N'ont pas de leur mère Le père est l'auteur Et à ceux qui ont été décorés Si nous sommes venus d'être venus Ils n'ont pas de gênés Mais quand ils se trouvent Et nous avons qu'ils restent Et nous apprécions Et on l'a mis en délit de rébellion Et on l'a jugé flagrant Il y a un résultat. Aujourd'hui, toujours en vue de l'avocat, c'est qu'il y a un résultat. Si on a fait un risque, on a fait une armée. On a peut-être résisté. Ou si on a résisté, les enfants ne sont pas résistés. Mais après, on va. Il y a un résultat. Donc, pour qu'il n'y ait pas de problème, tu sais qu'il n'y a pas de problème. Pour qu'il n'y ait pas de problème, il s'agit d'un dossier pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est ce que l'avocat, il y a tous les deux. Il y a deux. Il s'agit d'un conseil pour qu'ils vous écoutent. Avant d'être venu à l'avocat, je vous remercie. Je vous remercie. Il s'agit d'un dossier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je l'ai donné de le chercheur. Mais j'ai dit, il n'y a pas un trait avec l' addicted concert. Aujourd'hui on a eu l'hémat de 53 Jérôme Foucault et d'autres, qui ont été de la maison Ils ont été au maître Amadou Sow, maître Babacar Ndiaye, maître Aboulaye Tal, maître Théophile Kayossi, maître Michel Simelbass et maître Manya Silva Ils ont été d'ailleurs à la maison, à la maison de la partie, mais à la maison des Sénégalais Tout le monde s'appelait à l'économie de l'économie. Tout le monde s'est intervenu. Je leur ai dit que les partis politiques, l'opposition, ils sont venus à l'économie. Je leur ai dit qu'ils sont venus à l'économie. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont des régulateurs sociaux. Je leur ai dit qu'ils sont venus à l'économie. Mais ils ont dit qu'ils sont venus à l'économie. Aujourd'hui, on est venus à leur économie. Ils sont venus à leur économie. Je leur ai dit qu'ils veulent s'éloigner. Ils ne devaient pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner avec eux. Mais ils ont l'économie. Ils ont tous les amis. Ils ont l'économie de leur majeur. Ils vont tous parler de la même chose. Je vais dire que la société civile nous a fait la même chose. Dans notre parti, nous avons fait une concertation. Tous les départements ont fait la même chose. Les diasporas ont fait la même chose. Les bureaux politiques ont fait la même chose. Il y a des avis qui sont partagés. Mais un petit avis, il y a un autre côté. Il y a des avis qui sont partagés. Toutes les autres, ce qui m'a plus touché, c'est la société civile et personne. Les gens qui ont fait la même chose. Ce qui m'a plus touché, c'est ma intégrité physique. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose. Pour ce qu'ils voulaient avoir la justice, pour qu'ils n'ont pas pu enlever la justice. Parce qu'ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils ont fait la même chose. Et pour ce qu'ils ont pu gagner le combat, ils sont tous lesquels qu'ils ont fait. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Et il y a des avis. Le projet qui est présenté au Sénégalais, c'est tout le projet. Ce projet est leur projet. Tout ce qui a été fait, D'abord, si on va parler tous lesats. On va parler au Sénégalais comment c'est Dieu leur réacteur. On doit le faire. Il leur fera sortir de notre maison. Deuxièmement, ça doit arriver à nous. Mais cela, c'est ce qui a été fait pour nous. La guerre a commencé à se passer. Et maintenant, la mobilisation exceptionnelle, qui a été le Sénégal, et qui nous l'avons vu, va se montrer. Cette mobilisation doit être plus grande. Cette mobilisation doit être plus grande. Les militants et les sympathisants et les sénégalistes doivent être mobilisés. Parce que si on veut qu'il y ait des choses, il y aura des choses. Maintenant, ce qu'on a dit est que notre droit à la résistance, notre droit individuel, constitutionnel, n'est pas le droit. Mais ce qu'on a dans le dossier des avocats, le député a dit, dès que le député a déposé le conseil constitutionnel, il doit être signé. Ce n'est pas le droit de le faire parce que ce qu'on doit faire, c'est qu'il doit être en fait, qu'il doit être en fait. Je vais vous parler aux sénégalistes, parce que je ne le dis pas à Maksal, parce qu'il a un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, qui a un cœur, qui a un cœur, qui a un cœur. Ce qui est important, c'est qu'ils ont un état politique. Tout le monde vit en plus. Il y a des choses qui sont les femmes, c'est qu'ils ont un peu d'une femme. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un grève de la faim. Ils ont un peu d'un peu. Ils ont un peu d'un peu d'un peu. Ils ont un peu d'un peu, ils ont un peu d'un peu, ils ont un peu d'un peu d'un peu, ils ont un peu d'une voix, ils ont un peu de leur seigneur. tous les jours tout pour la mort tout pour la mort c'est ce qui a fait beaucoup de réponses parce que c'est la même chose moi je vous souhaite que vous ne gâchiez pas la faim parce que j'ai mis le coup dans le sang mais ce qui est le plus important c'est que le temps est de vous faire vous devez vous affaiblir je suis allé par le sang parce que je vous souviens C'est pourquoi j'ai demandé ce qu'on voulait sortir de l'histoire. Je lui ai dit à la police nationale. Je lui ai dit que la police n'est pas là. Je lui ai dit que la police n'est pas là. Je lui ai dit que la police n'est pas là. Mais il n'est pas la police qui a été en train de croire. Nous devions faire l'espionner, filmer et l'autre femme. Tout à fait. C'est même si personne n'a jamais été dans le dossier privé. On est un pays et on aalué. Ils ont menacé par force de rentrer à la maison parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils n'avaient pas d'argent. Cela n'est pas le cas. Il y a eu des médiations. Mais il y a des gens qui ont fait cela. On va constater que les policiers portaient plein de la police nationale. Je sais que les policiers sont les patriotes. Il y a eu des médiations. Mais c'est ce que je veux dire de la police. La compétition politique est entre les acteurs politiques. Si on a pris la compétition politique, il y a des compétitions déloyales. Il y a des compétitions déloyales. Il y a des gendarmes, des gendarmes. Il y a des compétences. C'est ce qu'on a dit. L'attaque de l'insister, nous savons que nous savons. C'est ce qu'on a dit. Si on a dit ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il faut espionner les citoyens. Il n'y a pas de citoyens qui sont en sécurité. Tout le monde peut les espionner. Tout le monde. Je ne vous ai dit pas qu'il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il s'est là pour le dire. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ce qu'on a dit. Il n'y a d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a qu'un homme qui s'a dit. Il n'y a pas d'argent. Il y a des manipulations médiatiques. Il y a des chargées plateau. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'argent. Il est pourcentage les Sénégalais. Si l'on a fait d'argent que l'inclure, leurPP n'ont pas d'argent. c'est ce que c'est pour cela. Et si Dieu les connaît, il n'y a pas de soucis. Si il m'a dit, c'est mon père. Je lui ai dit que c'est un jour qui connaît Adjissar. Il est venu. Il est venu à lui. En tout cas, il est venu à Adjissar qu'il a été recevant Adjissar avec l'autorité à père. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de temps à comploter. Tous les Sénégalais, il est le président de la République qui a dit qu'il n'y a pas de temps à comploter contre ses adversaires politiques qui sont les plus importants. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous remercie, c'est qu'il est le plus important. Tout le monde est le plus important. il y a une première fois de ce monde. Il y a un groupe. Ces idées, nous ne pouvons pas s'éloigner de ce monde. Tout le monde ne peut pas s'éloigner. Ce sont des simples prises. Nous n'avons pas de temps. Il n'y a rien d'une personne, un Sénégalais qui a été réappalé, ou un autre. Il n'y a rien d'une personne. Il a toujours été en train de se faire de l'argent. Ce qui concerne la mobilisation. Il faut se faire de l'argent. Il faut se faire de l'argent. Il faut se faire de l'argent. Dans les cas, les mouvements citoyens sont venus. Les mouvements citoyens sont venus. Tous ces mouvements citoyens. Tous les partis politiques ont été à l'initiative. Ils ont repris une conférence de presse. Ils ont été en train de se faire de l'Assemblée nationale. Tous les partis politiques et tous. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu l'Assemblée Nationale. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ils sont tous les députés d'opposition. Ils sont tous les membres de la mobilisation. Ça ne fait que commencer. Ce que j'ai voulu dire, dans ma déclaration, c'est qu'on l'a fait en français, et qu'on l'a fait en français, c'est qu'on l'a fait en français. Chers compatriotes, je me permets de m'adresser une fois de plus à vous, pour vous édifier sur ma position par rapport à la situation actuelle. Je commencerai par rappeler les sages recommandations d'un ami que j'ai eu à recevoir ici, et qui m'a donné deux recommandations. Dans les circonstances actuelles, tous ceux qui te diront de te taire et de ne pas parler ne sont pas avec toi. mais tous ceux également qui te recommanderont de faire confiance à la justice ne sont pas avec toi. Il a parfaitement raison. Il faut communiquer pour édifier l'opinion à chaque fois que nécessaire. Il faut communiquer parce que ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, mais l'opinion a besoin d'avoir des arguments. Chacun fera l'interprétation qu'il veut, le traitement qu'il veut, mais il faut communiquer, mais ne pas laisser communiquer à votre place. Particulièrement la contre-communication. Il a raison parce que nous savons de quelle justice on parle dans ce pays. et il est exceptionnel pour ne pas dire qu'on n'a jamais vu un dossier politique tranché par la justice dans le sens, dans un sens différent de celui de du vouloir du prince, quel que soit le prince qui est là, mais en l'occurrence aujourd'hui, monsieur Makisal. Nous ne croyons pas à cette justice, mais nous croyons à certains magistrats. Il y a des magistrats sérieux, compétents, qui font correctement leur travail. Mais il est évident que, lorsque le tenant du pouvoir entreprend un complot de cette nature, il s'assure de placer sur toute la chaîne judiciaire des gens capables de lui faire le sale boulot. Quelle que soit la qualité de votre dossier par ailleurs, je voudrais dire à tous les Sénégalais, ça transcende les militants de PASSEF parce que ceux qui sont mobilisés le lundi 8 ici ne sont pas seulement les militants de PASSEF. C'est le Sénégalais lambda. C'est le Sénégalais qui n'appartient à aucun parti politique. C'est le Sénégalais de tel ou tel autre parti politique d'opposition. C'est le Sénégalais de la société civile. C'est le Sénégalais des mouvements citoyens. C'est même le Sénégalais religieux. Tous ceux qui détestent et combattent l'injustice ont fait ce mouvement spontané pour venir dire non à cette injustice. Et cette posture que vous avez adoptée nous a permis de gagner énormément de temps. cette posture que vous avez adoptée nous a permis d'être là aujourd'hui à continuer à édifier les Sénégalais. Je vous en remercie énormément. Cette posture nous a permis de gagner la première marche parce que n'eût été votre engagement, votre détermination, mais votre mouvement spontané de ce jour, je n'aurai jamais eu la latitude et le temps qu'il fallait pour communiquer avec les Sénégalais et pour démontrer le complot. Je vous remercie pour cela. Quelle démarche devons-nous tous adopter à partir de maintenant ? Quelle stratégie devons-nous adopter à partir de maintenant ? C'est ça l'objet de cette présente déclaration de presse. Pour définir cette attitude, il faut partir de l'analyse de l'objectif recherché, la définition de l'objectif recherché par notre vis-à-vis, par notre adversaire qui par endroit se transforme même en un ennemi. Quel est l'objectif de Makissal dans tout cela ? Makissal a un objectif principal. C'est de radier Ousmane Sonko des listes électorales et d'éviter, de l'empêcher en tout cas, de pouvoir se présenter à toute élection à venir, mais particulièrement et singulièrement à l'élection présidentielle de 2024. Il a des raisons de le faire puisqu'il a tous les sondages, il a les services de renseignement qui lui donnent tous les renseignements qu'il faut, et c'est pourquoi impérativement il lui faut se débarquer à passer de cet adversaire. Et, justement, la tournure qu'a prise cette affaire, la démonstration de force qui a été faite par vous tous, chers compatriotes, le renforce dans sa crainte qu'il a en face de lui un adversaire qui, s'il se présente à une élection en 2024, et même s'il se présente dans les listes pour les prochaines élections locales et législatives, est un adversaire qui pourrait facilement le battre. Et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne tous que, quelle que soit la situation, et malgré l'évidence qui s'est faite aux yeux de tous les Sénégalais d'un complot ignoble, Macky Sall ne reculera pas parce qu'il considère que s'il rate cette occasion de se débarrasser de cet adversaire, il n'en aura plus d'autres pour se rattraper. Alors, ça c'est son objectif principal. Qui est adossé à un objectif secondaire ? Celui-là de jeter l'opprobre, de jeter le discrédit sur l'image de cet opposant, de cet adversaire, en l'occurrence Ousmane Soukou. Il faut bien qu'on campe cela, chers compatriotes, parce que ça va nous permettre de définir notre stratégie dans ce combat. parce qu'il n'est pas question, mais absolument pas question, que Macky Sall puisse atteindre cet objectif. Il n'est pas question que nous lui permettions allègrement, librement, mais sans aucune résistance, que nous lui permettions de pouvoir écarter les adversaires politiques à son gré. C'est aujourd'hui cela qui doit orienter, guider toutes les actions que nous allons poser à partir de maintenant. Et c'est pourquoi j'ai écouté tout le monde. J'avoue que depuis trois jours, je n'ai cessé de recevoir du matin à la nuit. Je n'ai cessé de communiquer, d'écouter les gens au téléphone. Tous les segments de la société ont eu à m'interpeller d'une manière ou d'une autre par rapport à la situation que nous vivons. Mais je commencerai par la position la plus centrale, la plus importante dans ce genre de situation. Parce que nous avons un dossier certes à 80 ou 90% politique, mais qui peut être à 20 ou 10% judiciaire. Et quand on parle d'un dossier judiciaire, on parle d'avocats, parce que c'est les hommes de l'art, c'est les hommes du métier. Et c'est pourquoi je me suis permis de m'entourer, avec le soutien de tous les Sénégalais, d'avocats rompus à la tâche. Et quand on prend des conseils, on les écoute. Nous avons tenu deux longs régnons ici, dans cette salle même, avec ses avocats, le dimanche passé et aujourd'hui même. La position de ses avocats, c'est de dire, un, nous avons un bon dossier de viol, qui sera facilement démontable devant toute juridiction. Ce que je dis là n'est pas contradictoire avec les propos de l'introduction, c'est de dire que nous ne faisons pas confiance à la justice. Mais ça ne nous empêche pas de dire, quand un des avocats s'existe d'un dossier, et l'examine de dire que nous avons un bon dossier. Et que nous pouvons nous battre sur ce dossier. Malgré tous les vices, je n'ai pas besoin d'énumérer tous les vices, ça a fait l'objet de tellement de débats. Les députés en ont parlé, les avocats en ont parlé, les professeurs de droit en ont parlé, nous avons suivi les plateaux. Beaucoup de tentatives de manipulation et de détournement, mais par la grâce de Dieu, les gens ont pu démontrer tous les vices qui existent, depuis la lettre du juge d'instruction, jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire, et même la convocation qui n'a pas attendu le délai minimum, minimal, minimum prévu, dans ce cas d'espèce, pour permettre éventuellement des recours. Ce recours que feront d'ailleurs demain sont les députés de l'opposition qui ont déjà préparé le texte et qui ont eu les signatures qu'il faut. Mais nous continuerons à nous battre contre ces vices, et tous les recours qui devront être faits au niveau national comme international seront faits par les avocats. Donc, premièrement, la vacuité du dossier. Deuxièmement, quand on a un dossier bon, il ne faut pas donner à l'adversaire la possibilité de créer des dossiers dans le dossier. C'est ça qui est recherché. Et que si je ne défierai pas la convocation demain, la conséquence logique, c'est un mandat d'amener, peut-être, mais l'armée qui sera envoyée pour venir ici peut trouver une résistance, même si moi je ne résiste pas. Mais aujourd'hui, les Sénégalais se sont appropriés cela. Je n'avais pas appelé le 8 pour que les gens sortent, mais ils sont sortis spontanément. Et avec la moindre résistance, ou même en l'absence de résistance, ils vont la fomenter, ils pourront sortir pour nous mettre sur le dos un autre délit, c'est-à-dire la rébellion. Et ça, c'est un jugement direct en flagrant délit, une condamnation à 6 mois, et le cas judiciaire est complètement sali. Et c'est ça l'objectif recherché, je l'ai dit. Et donc, dans nos stratégies, ce ne serait pas intelligent de leur offrir cette opportunité. Je tiens à dire à tous les Sénégalais, parce qu'il nous faut être vigilants. Nous avons en face de nous des malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Et qui, dans sa stratégie, développe plusieurs pièges en même temps, en se disant que s'il échappe à celui-là, il tombera dans tel autre piège. Et l'autre piège, je peux vous dire à tous que, au moins je vous parle, le juge d'instruction du premier cabinet, du premier cabinet, M. Sambassal, à la suite des manifestations du 8 février, il y a eu pas mal d'arrestations. Aujourd'hui, on a 23 jeunes à Dakar et 13 à Ziguenchor qui ont été interpellés. Et le délit, le motif qu'on leur a collé, c'est, entre autres, à part l'association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, ils leur ont mis appel à l'insurrection. Ils ont mis les 23 plus X. Et à Ziguenchor, ils ont mis les 13 plus X. Et depuis lors, 9 avocats font le pied de grue pour que ces jeunes soient entendus. Le juge du premier cabinet refuse parce que qu'est-ce qu'il attend ? Il attend que la procédure concernant Ousmane Sonko soit déclenchée pour qu'ensuite, on dise que X est Ousmane Sonko. Et à partir de ce moment, ce dossier de viol, qui est un dossier vide, sera remplacé par un dossier sur l'appel à l'insurrection. C'est pourquoi ils ont fomenté dans une certaine presse tout un débat sur l'appel à l'insurrection depuis quelques jours. Il nous faut être vigilants et il nous faut être prêts à faire face à ce nouveau forfait, en tout cas cet éventuel forfait qui viserait à rattraper le coup puisqu'ils l'ont raté avec le complot ignoble de Makissal. Donc, puisque y aller demain et ne pas y aller, le résultat sera le même pour finir, parce que nous pouvons résister éventuellement, mais nous ne pouvons pas résister à toute une gendarmerie, toute une police et toute une armée. En train de cause, la raison voudrait qu'on aille répondre demain. C'est ça la position des avocats. Je me permettrai de remercier tous ces avocats. J'y tiens particulièrement parce que j'ai travaillé avec eux depuis plusieurs jours et je sais tous les sacrifices qu'ils consentent pour défendre ce dossier, pour y travailler, pour préparer tout ce qu'il faut préparer. Ceux qui travaillent quotidiennement dans le dossier principal qui nous concerne, comme ceux qui se sont donné les moyens d'être présents à chaque fois qu'un militant ou une militante est arrêtée, à chaque fois que quelques êtres, même ceux qui ne sont pas nos militants et qui nous soutiennent, je veux parler de Guy Marissagna, de Dambod, de Claire Dorsen, tous ces gens-là, à chaque fois qu'il y a une arrestation, ces avocats sont donnés les moyens d'être présents pour qu'on ne les entraîne pas dans des déclarations qui pourraient se retourner contre eux. A part les avocats, toutes les autorités de ce pays, tous les segments, j'ai parlé des autorités religieuses. J'ai reçu toutes sortes de délégations ici dans cette salle. La dernière en date, c'est la délégation conduite par Djamra de Mamatar Gueye, Abbé Jacques Sec et beaucoup d'autres religieux. J'ai reçu des interpellations, des gens qui ont été envoyés par ces guides religieux, qui ont conclu tous à la même demande, non pas seulement pour l'apaisement, puisque l'apaisement ne dépend pas de nous, je le précise encore, ça dépend particulièrement de Makissal et de ses comploteurs, mais qui se sont souciés, et cela m'a touché au plus profond de moi, s'ils sont souciés de mon intégrité physique, de mon intégrité morale, ce qui les a amenés à exprimer leurs demandes. Je les en remercie. Les partis politiques d'opposition, j'en ai reçu ici hier dans le cadre du FRM, la société civile, le dernier qui est sorti d'ici, et M. Alluntine, et un nombre incalculable de citoyens de tous bords qui m'ont interpellé depuis trois jours pour insister et nous demander d'aller dans un sens. Notre propre famille, mais notre parti politique, qui a ouvert depuis hier de larges concertations avec les 45 départements, la diaspora et le bureau politique. Il peut y avoir encore des réticences, mais la grande majorité est allée dans un sens. Tous, en tout cas, ont compris qu'à chaque étape de ce combat, il nous faut adapter une stratégie. Et c'est l'ensemble de ces recommandations qui nous ont permis d'aboutir à la décision que j'annonce que demain, à leur continu dans la convocation, nous irons répondre, écouter le juge du premier cabinet. Mais cela ne veut absolument pas dire une abdication. Et j'appelle tout le monde à rester mobilisé parce que nous nous accepterons. Mais absolument pas. Il n'y a aucune injustice, aucune forfait, aucune forfaiture par rapport à la gestion de ce dossier. Je dirais également, je continuerai les appels en appelant toutes les composantes de la nation. Et en première, les femmes. Les femmes, parce que 17 femmes aujourd'hui sont retenues par Macky Salle. 17 femmes qui n'ont rien, absolument rien fait si ce n'est de se déplacer pour se rendre au domicile de Macky Salle. 17 femmes depuis 4 jours maintenant, depuis 6 jours maintenant, sont retenues et malmenées. On leur refuse même d'avoir des draps ou qu'on leur amène de petits lits. Elles dorment à même le sol, les carreaux, là-bas au commissariat de Diépol. Et depuis 2 jours ou 3 jours, elles sont ballotées entre le tribunal et le commissariat de Diépol avec des retours de parquet. Cela, ce n'est pas de la justice. Céline Bassirou Gueye le fait sur prescription de Macky Salle, uniquement pour faire mal à des adversaires politiques. Antoine Diom le fait uniquement pour essayer de régler des comptes parce qu'on interdit même les visites. Moi-même, je me suis déplacé le vendredi pour leur rendre visite là-bas au commissariat de Diépol. On m'a interdit l'accès au loco. Des députés, les Mamdiara Femmes, les Aïssata Sabara, se sont rendus là-bas, on leur a interdit l'accès au loco. Cela est inadmissible. Et j'en appelle à tous les segments de la société. Je ne parlerai pas de Macky Salle parce qu'il faut avoir un cœur pour qu'on puisse vous interpeller. Je parle à tous les segments de la société. Ce qui se passe est inadmissible. J'interpelle notre police nationale. Quand on dit nationale, ça veut dire que ça appartient à la nation. Ça appartient aux 16 millions de Sénégalais. Chacun de nous a les mêmes devoirs. La police n'est pas rémunérée par Macky Salle, elle est rémunérée par nos impôts. Elle doit rester à équidistant. Ce qui s'est passé ici, à mon domicile, le jeudi passé, est inadmissible. C'est-à-dire qu'on déploie des moyens les plus sophistiqués de l'État pour venir espionner un adversaire politique. Je maintiens mes accusations contre la police nationale. Et on en a les preuves et ils le savent. On en a les preuves, ils le savent, parce qu'on a les enregistrements, on a les vidéos, on a tout ce qui a été filmé ici. Que cette police nationale puisse se déplacer pour venir espionner un adversaire politique. Mettre ici une fourgonnette qui filme 24 heures sur 24 ce qui se passe dans ma maison et qui intercepte tous les sons émis à partir de cette maison, c'est inadmissible. Et ça, c'est Macky Salle. On a accusé un recul extra-obvert dans ce pays avec Macky Salle. Et s'il y a un Sénégalais qui pense qu'il peut échapper à ça, s'il y a un Sénégalais qui ne se sent pas concerné, c'est qu'il se trompe. Tous les Sénégalais sont en danger parce que tous ceux qui diront que je ne réfléchis pas, comme Macky Salle, je n'exprime pas les mêmes opinions que Macky Salle, sont systématiquement écoutés, traqués, piégés, manipulés pour avoir des ennuis judiciaires. Il faut aujourd'hui que chacun et chacune d'entre nous en soient conscients. Même les guides religieux sont espionnés dans ce pays. Que tout le monde le sache. Cela est inadmissible parce que c'est une violation de la Constitution, la propriété privée, les données personnelles. Il y a des lois pour ça. Mais Macky Salle n'en a cure dans cette obsession de se maintenir au pouvoir. Je le dénonce, je le regrette et nous donnerons les suites qu'il faut. Parce que depuis des jours, on est harcelé ici. Nous avons été menacés d'une intrusion musclée de la police pour venir récupérer soi-disant un matériel qui serait perdu ici. Nous avons ensuite eu des émissaires qui sont venus négocier. Nous n'avons pas vu de matériel ici, je le dis. S'ils viennent, ils ne trouveront pas de matériel ici parce qu'on n'en a pas vu. Ils n'ont qu'à dire aux Sénégalais quel matériel ils ont pu perdre ici pour continuer à faire cette pression sur nous. C'est inadmissible. L'éclatement du complot, j'en terminerai. Je n'ai plus besoin de donner des éléments. 90% des Sénégalais sont convaincus et conscients que c'est un complot de très bas niveau. Ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils ne pouvaient pas établir, c'est jusqu'où il y a la chaîne de responsabilité. On a parlé de la fameuse avocate. Aujourd'hui, on a des preuves supplémentaires de son implication jusqu'au coup dans cette affaire-là. Et de son mari également, qui est ministre dans ce pays-là. On a toutes les preuves de ces implications-là. Et on exigera ce qu'il faudra pour que la justice fasse ce qu'il en fait, le moment venu. Parce que beaucoup de gens nous disent pourquoi vous n'avez pas contre-attaqué. Après discussion de nos avocats, nous avons considéré que le mois viendra. Ce qu'on ne peut pas leur donner certaines opportunités. Mais les gens ne savent pas que ça va beaucoup plus loin. Je l'ai dit l'autre jour lors de ma déclaration. J'ai dit que les Sénégalais n'ont qu'à poser une question très simple à Maki. Est-ce qu'ils connaissent Adjissar ? Ceux qui ont écouté aujourd'hui le live de Pape Allais et le témoignage y contenu peuvent maintenant répondre eux-mêmes à cette question. C'est que Maki Sall aurait reçu même Adjissar de la bouche de cette dernière. L'aurait reçu parce que celle-là lui a... En réalité, on est dans une grande entreprise de manipulation. Au finish, je me dis, est-ce que ce ne sont pas les manipulateurs qui ont été manipulés par cette jeune fille ? Je dis aux Sénégalais, Maki Sall a dit à RFI qu'il a autre chose à faire que de comploter. Je vous dis qu'il est le comploteur en chef et que c'est lui qui tire les ficelles de bout en bout de cette affaire-là. Enfin, je lancerai ou je relancerai cet appel à la mobilisation de tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Dans ce combat, nous pouvons perdre des plumes. Mais Maki peut perdre son pouvoir. Tout dépend du peuple sénégalais. Est-ce que ce peuple peut accepter que celui qu'ils ont élu aux plus responsabilités de ce pays, à qui ils ont donné tous les moyens pour transformer leur vécu, pour améliorer leur vécu, passe l'essentiel de son temps à espionner, à comploter contre ses adversaires politiques ? Est-ce qu'ils peuvent accepter que la seule règle qu'ils connaissent par rapport à la conservation du pouvoir, ce n'est pas la règle de la confrontation des opinions et des idées, la confrontation des programmes dans le cadre d'élections libres et démocratiques, mais la seule règle qu'ils connaissent, c'est la règle du complot pour liquider les adversaires politiques ? Est-ce que les Sénégalais vont continuer à accepter ça ? S'il parvient à ces faits avec Ousmane Sonko, est-ce que les Sénégalais peuvent accepter un pays sans opposition ? Si chacun, ceux qui ne se sentent pas concernés, qu'ils ne reviennent pas demain après pleurer, lorsqu'il aura éliminé toute opposition, il déroulera en roue libre et il instaurera une dictature totale et totalitaire. C'est ça qui se joue actuellement et cela interpelle chacun et chacune des Sénégalais. Ceux qui étaient déjà dans la mobilisation, renforçaient cette mobilisation. Ceux qui n'y étaient pas, rejoignez cette mobilisation parce que nous avons un combat à gagner et ce combat, c'est le combat pour le Sénégal, c'est le combat pour nos enfants et nos petits-enfants, ce n'est pas un combat pour Ousmane Sonko. Je vous remercie.